Je suis Nicole Dimbuyengo et vous savez que c'est moi qui vous présente l'émission Derrière le masque. Un programme qui vous est proposé par Lucas Ruhim à Jonsi. Et pour aujourd'hui, nous avons une grande surprise pour vous. Alors notre invité d'aujourd'hui est le bien, M. Mambachako. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va. Mambachako, si l'on vous demandait de choisir et diriger juste un secteur de notre pays, que choisirez-vous ? Moi, je suis sportif. D'abord, je ne suis pas politicien. Secteur, il n'y a pas de problème. Si le gouvernement me demande de faire quelque chose, surtout encadrer les chèques. Des gens là, des enfants, que vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants ici, au lieu de suivre le rétire convenablement, ils font des chèques et tout ça. Il faut voir pourquoi. Pourquoi ils font ça ? Pourquoi en Europe, il n'y a pas ? On n'a vu qu'en Europe. Il faut chercher quelqu'un qui perd qu'à des chèques-là. Nous avons des grands messieurs dans cette histoire là-bas. On peut former des grands messieurs, des grands messieurs du sport, du sport au même sport. Alors, quels souvenirs gardez-vous du combat du siècle à Lié Forémane ? Moi, je regarde ça parce que d'abord, on a fait l'honneur de ce pays et la pédicité encore de ce pays qu'on a fait. C'est déjà beaucoup de grands boxeurs comme Mohamed Ali et Georges Forman. Vous voyez qu'ils sont des grands messieurs de la boxe. C'est juste. Vous voyez, à ce temps-là, c'était quoi ? Le pays du Zahir, le Congo. Oui, du Zahir. Maintenant, le Congo, vraiment, ils ont fait l'honneur. Ils ont connu vraiment tout le monde. Ils ont dit, ah, là, s'ils veulent descendre au Congo, ils disent, ah, là, il y avait le combat à Lié Forémane, tout ça. Ils descendent directement. Alors, c'était bien réalisé, il n'y a pas de problème pour ça. Pour nous, les sportifs, surtout nous, les boxeurs, c'est notre honneur. Voilà, c'est vraiment comme vous venez de le dire. Alors, quelle est cette grande difficulté que rencontre souvent la boxe en République démocratique du Congo ? Vous voyez, la boxe n'est pas facile. Moi, j'ai voyagé partout à l'Afrique. Je crois que j'ai commencé avec Kinshasa jusqu'au Sénégal. Il faut avoir des vrais encadreurs. L'amateurisme, c'est l'État. C'est l'État qui peut faire ça, aider les fédérations, quoi, pour encadrer des bons boxeurs. Vous avez des jeunes boxeurs, c'est des bons, hein, mais nous n'avons pas de moyens, des encadres. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? Vous voyez, c'est un peu difficile, hein ? Ce qu'on attend, si l'État peut nous aider, nous avons des jeunes boxeurs, des bons, de grands champions. Vous voyez même ici, d'ici, j'ai déjà fait plusieurs sacrifices. La fédération, là, ils m'ont aidé. Mais moi-même, j'ai déjà interné même des boxeurs chez moi à la maison. Et j'ai sorti des grands champions, même des filles, hein ? Les champions africains, des filles. Vous voyez, c'est déjà beaucoup. Ce n'est pas moi qui peux rester à la boxe. Pour ce que j'ai fait, l'honneur de la boxe, je peux dépenser. C'est l'État qui peut faire ce qu'il soit là. Vous voyez, jusqu'à présent, il n'y a rien. Alors, lorsque vous étiez jeune, comment avez-vous su que vous étiez faite vraiment pour la boxe ? Vous voyez, moi, je suis né dans une famille de boxeurs. Ah, OK. D'abord, mon grand frère, il fut un grand boxeur, un bon entraîneur qui m'a formé. Mme Gabriel, Jupiter, qu'on appelle, c'est lui qui m'a formé et tout ça. J'ai eu cette chance, je n'étais pas seul. J'avais mes grands frères qui ont fait de la boxe et qui ont dit, moi, j'ai eu cette chance de suivre ça convenablement, de gagner la vie en boxant. Vous voyez, ce n'est pas facile. Pas ici, à Kitsasa. Moi, j'ai préparé, j'ai fait ma vie en Europe. Vous voyez, comme la boxe aussi, j'ai fait ça en Europe. Moi, je n'ai pas demandé d'aller là-bas. Quand j'avais des titres, j'ai boxé en Afrique, on m'a sollicité. J'ai allé au Luxembourg, en arrivant là-bas. J'étais comme un néopro et puis j'ai fait l'honneur de l'Afrique. Vous avez fait l'honneur de l'Afrique. Alors, nous avons fait votre honneur en retrassant votre parcours. Et c'est ce que je veux vous laisser suivre. Donc, les images qui retrassent votre parcours. Ok, très gentil. Vous allez suivre avec moi, je crois. Ça va, il n'y a pas de problème. Né à Kinshasa, le 14 juin 1947, François Mambachaco est fils de M. Machaco-Georges et de Mme Omonga de Néouade-Anne. Jumeau d'une famille de 11 enfants, ses boxeurs est mariée à Mme Odette Lello. Originaire de la province de Maniema, maître Machaco est père de plusieurs enfants. Il a fait ses études primaires au Collège Saint-Georges et ses études humanitaires à l'École technique des Macalas, option construction, et a obtenu son diplôme d'Etat en 1967. Avec comme maître son grand frère Mamba Jupiter, le jeune sportif débute la boxe à l'âge de 9 ans et ce serait à 15 ans qu'il jouera son premier combat amateur et gagnera par KO. C'était là au Parc Obuk, actuel parc de la révolution. En 1964, maître Mamba sera champion du Congo au championnat organisé à Kinshasa et deux années plus tard, champion du Zahir au championnat organisé à Lubumbashi. En 1973, le grand champion suivra le cours d'investigation criminelle à l'Institut supérieur d'investigation criminelle des Lièges en Belgique. Après une année, il participera au championnat d'Afrique de boxe à Lomé, au Togo, où il remportera le premier titre du champion d'Afrique contre Idrissa Konate. Et c'est en 1976 qu'il remportera à nouveau ses titres de champion d'Afrique au Sénégal. A ce titre, notre invité d'aujourd'hui sera classé aux côtés de Carlos Monzon et Mille Griffith comme le 3 meilleurs boxeurs mondiaux. Dès 1977 à 1989, le jumeau occupera le poste 2, agent à la Société Congolaise des Surveillances, agent au SMD actuel ANER, agent de sécurité à Général Banquet, directeur sport à la Défense Nationale et pendant 5 à 6 années, entraîneur national de boxe. En 1990, le champion incontesté de l'époque se rendra à Paris après être sélectionné pour suivre le cours de directeur technique national à l'Institut National des Sports de France. Des rétours au pays, en 1991, l'ancien boxeur sera nommé directeur technique national jusqu'à sa pension en 2013. Il est à noter que Mambachako a joué une trentaine de combats internationaux dont il n'a perdu que deux. Contre l'argentin Mendès et le sénégalais Basoukali. Des retours sur notre plateau derrière le masque. Alors nous venons là de suivre votre portrait. Alors nous commençons notre deuxième partie de cette émission. Quelle est la place qu'occupe la confiance en soi, dans la vie d'un sportif ? Ça c'est juste, il faut avoir des gens. Tu vois le sport, il y a l'amateurisme et le professionnalisme. L'amateurisme c'est l'État. C'est l'État. Comme moi je suis directeur technique ici, c'est l'État qui va supporter ces athlètes. Ce n'est pas la fédération de tout ça. Si je dis la fédération, c'est l'État. Mais ça il n'y a rien. S'il n'y a rien, on ne peut pas avoir de bons boxeurs comme nous on a fait. Vous voyez nous, même pour faire le titre africain. Je n'étais pas ici, j'ai fait ça en Europe. J'étais en Europe, on m'a sollicité. Dans l'Europe, ce n'est pas moi qui avais payé les billets, on dit l'État non, c'est le manager qui a fait ça. Comme j'étais bon, j'ai fait, j'ai gagné ma vie. En boxant. Oui. Alors quels sont souvent des conseils que vous donnez aux jeunes gens qui viennent vous voir pour vous dire « Maître champion, nous voulons devenir comme vous, boxeurs » ? Oui, la boxe, mamie, ce n'est pas facile. C'est un peu difficile. Moi, si je peux rester comme ça, pour vous dire la vérité, ma machin ne peut pas citer son enfant pour faire la boxe. C'est trop dur. Ça je l'ai dit. Mais aux autres, parce que nous avons ici des bons athlètes, des bons boxeurs ici, mais ils vont rester comme ça, sans soutien, sans quoi. Vous allez les supporter comment ? Donc, comme conseil, vous leur demandez de ne pas pratiquer la boxe ? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ce que je demande, il y a une fédération de la boxe ici, une grande fédération. L'État peut arranger et garder ses jeunes boxeurs, des bons boxeurs. L'État aide un peu ces histoires, qui a fait l'honneur. Le football, moi parfois j'ai dominé le football. je me rappelle quand j'étais à Lomé, pour aller faire le championnat d'Afrique, il y avait Lopard qui a perdu contre, je ne sais pas si c'est dans le tout ça. Mais Basunga, il n'est pas vivant, il est déjà mort, je crois, les jeunes c'est Basunga. J'étais à Lomé, il a commenté pour moi terrible, quand j'ai rien des titres. Même nous perdons dans le foot, mais nous avons notre champion d'Afrique de boxe. Vous voyez, c'est déjà beaucoup. Il faut voir l'encadrement. Alors, qui sont les amis des membres à Chakou ? Si ce n'est pas un secret. Oh, moi j'ai beaucoup de amis. Moi j'ai beaucoup de amis. Même d'ici, d'abord si j'ai mon ami d'enfance aussi. Mais je n'ai pas fait beaucoup de commentaires, il est avec moi aussi. Moi j'ai des amis, parce que j'étais gentil. Un sportif doit être cool. Il accepte tout le monde. Même chez moi, j'embrasse tout le monde. venez. Nous on fait le sport, on ne fait pas la pratique. Voilà, il y a des personnes qui font du sport, d'autres non, mais qui ont accepté de nous parler des membres à Chakou. On va, oui, je vous invite à les suivre. Ouh là là ! Bon, ça va. C'est là. Bon, évidemment, on a grandi à la commune de Kinshasa sur Usoki. Lui, il était au numéro, je crois, ben 100 et quelques mois, c'est 59. Pratiquement toute notre jeunesse, on a fait s'ensemble. Bon, quand il a commencé la boxe, lui, il est allé faire la boxe. Bon, de là, quand il a commencé à faire la boxe, nous, nous avons quitté Kinshasa pour Linguala. Et après quelques années, on se retrouve encore de nouveau. Quand je suis rentré pendant les vacances ici à Kinshasa, et de là, on a renoué encore notre amitié. Chaque fois que je venais, bon, c'était pratiquement... J'ai passé toutes mes vacances chez lui, quoi. Bon, le plus grand souvenir, il y en a eu beaucoup, hein. C'est-à-dire que surtout, quand il est venu, quand il m'a trouvé en Italie, le jour qu'il avait boxe avec Yacob Pucci à Pisa. Alors, comme ce monsieur, c'est un champion d'Europe, alors, les gens ne lui donnaient pas, disons, pratiquement, les Italiens ne lui donnaient pas, disons, la chance de gagner ce combat. Et nous, on était, on était vraiment, on était... On ne croyait pas qu'on ne croyait pas que Mamba pouvait gagner ce monsieur. Alors, il y a eu beaucoup d'Italiens, on est arrivé, bon, il y avait peu de Congolais, en tout cas. Et finalement, le combat a commencé au deuxième round, Mamba l'armi KO. Alors, c'était vraiment un événement incroyable en Italie. D'ailleurs, si vous voyez, par exemple, les boxers, à son époque, ils ne sont pas comme lui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a mené une vie bien ordonnée, c'est pour ça que vous, quand vous le voyez, il est encore trop jeune, malgré son âge, mais il se maintient bien. C'est ça, c'est ça, pour moi, qui est positif. Je dirais que ce n'est pas facile de parler de mon père, tant que champion, personnage et personne. Bon, en tant que fils, premièrement, je dirais que c'est un bon papa. Un bon papa. Et à la maison, il n'est pas champion. Il est papa. Il joue son rôle très bien par la grâce du Seigneur. Tout ce que papa fait pour garantir l'avenir de ses enfants, c'est ce qu'il fait. Voilà, là, peut-être que j'aurais beaucoup de choses à dire parce que c'est l'un de mes fans. Je suis moi également, moi plutôt, l'un de ses fans. Et c'est un bon boxeur. Il a fait l'honneur du pays, de Zahir, et Congo démocratique aujourd'hui. Ce qui fut deux fois champion d'Afrique. Donc, je crois que c'est, en bref, moi je peux dire ça. Il a fait l'honneur de ces pays, de cette nation. Des souvenirs, il y en a plusieurs. Je ne saurais pas tout le dire ici, mais sinon, en tant que père, il a, il nous a très bien élevés, nous a très bien élevés, et aussi, son travail nous a permis, en tant qu'enfant, du moins pour nous qui étions nés à cette époque, où il était boxeur professionnel, décisionné le monde. L'Europe, certains sont nés là-bas, moi également, qui vous parle, donc on a bénéficié aussi de ça, ce sont des bons souvenirs. Nous avons grandi dans sa maison, quand on était encore chez lui, où il y avait des boxeurs, boxeurs, à la maison, des boxeurs du pays, c'est-à-dire, il était à l'époque qu'entraîneur national, qui devait être, en principe, logé par, ou pris en charge par le gouvernement, mais lui, deux fois, il prenait des boxeurs du Bas-Congo, de Kinshasa, qui logeaient chez nous, à la maison, avec qui on a grandi ensemble. Aujourd'hui, certains sont en Europe, donc à travers le monde, donc logés, par ses frais, nourris, comme ses enfants, donc ça, il doit continuer à aimer la boxe, comme ça, bien que, en tout cas, il n'est pas vraiment reconnu aujourd'hui. Je dirais, il est connu, mais reconnu, je parle de la reconnaissance par des autorités du pays, surtout des autorités actuelles, je crois qu'il est comme oublié, comme oublié, mais il est connu, mais pas reconnu. Voilà, ce que je vais ajouter, c'est l'acte qu'il a posé, c'est qu'il me voit, qui me va, pardon, droit au cœur. Vous voyez le champion, Mambachaco, et peut-être certains ne vont pas croire, mais ce que j'ai dit est vrai, c'est qu'il a donné la moitié de sa maison, sa résidence, au Seigneur. Donc là où nous exerçons le travail des dieux, puisqu'il s'agit des 100 émissions, on ne doit pas parler de nous, le travail des dieux, c'est lui qui a donné à nous qui sommes ses serviteurs, donc à Dieu. Et les gens viennent prier là, les gens sont convertis, délivrés, là, et c'est un don, on ne paye même pas un franc. C'est lui qui n'a pas voulu que je sois un petit Mambachaco, mais sinon, nous bénissons Dieu parce que c'était aussi dans le plan des dieux. voilà. ... 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